La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mardi, entre la CDIAO et l'Alliance des États du Sahel, Ousmane Sonko a fait son choix. Le Sénégal reste dans la CDIAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième session. Le Premier ministre invite Asimigoyta et compagnie à dépasser certains clivages. Et sur la sécurité, lutte contre les criminalités transfrontalières, transports transfrontaliers, dans le journal Le Soleil, l'axe Dakar Banjoul au bout fixe. Le Premier ministre Ousmane Sonko est le vice-président Mohamed Diallo pour une revitalisation du secrétariat permanent. Camions sénégalais bloqués à la frontière, promesse de résolution. Pendant ce temps, concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, Diomaï saisit le conseil constitutionnel, nous dit le journal Enquête. Le président souhaite connaître la date pour dissoudre l'Assemblée nationale. Babaka Gueye de Mankomouch estime que cela ne peut se faire qu'à partir du 13 septembre 2024. Pour chérif Monté, ancien député, la dissolution ne devrait avoir lieu qu'au-delà de janvier 2025. D'ailleurs, avec les prochaines législatives, nos confrères de Walfu Kutidjan nous informent que le projet est à l'épreuve des listes. Ces contradictions potentiellement destructrices. Les échos reviennent sur le limogé du directeur général de l'ONES. Les partisans de Dr. Chéridjan déballent. Ils accusent des autorités tapies dans l'ombre, alliées de la coalition Diomaï-président. Cependant, Paul-Urban, Abdoulaye Silla, dans une voix sans aussi, titre qui barre la une du journal Le Quotidjan, Le Quotidjan, la cour des comptes dénonce le financement par l'état des travaux de voie réunion réalisée. Et dans l'observateur, rapport de la DPE, le Sénégal est le piège d'un nouveau choc économique. Incidence de la crise russo-ukrainienne, tensions géopolitiques, cours du pétrole, entre autres, risques liés à une baisse de 50% de la production de pétrole et de gaz. Sud Quotidjan revient sur la polémique autour du port du voile. L'état en terrain mini. Selon Alentine d'Africa Jump Center, l'état doit absolument veiller à restaurer la sérénité et privilégier le dialogue. Et dans Bézbi le jour, Guirassi et Abbé André Latengiaï, comment ils se retrouvent ? En 2009, l'abbé avait réagi à l'offense de Wad contre l'Église. Et c'est le ministre de la Communication qui était au front. Quinze ans après, André Latengiaï attaque le ministre de l'Éducation réplique. Revenons avec l'observateur qui nous parle de la maternité césarienne, enquête sur le danger du seuil critique, le risque de la grossesse de trop, rupture utérine, complications infectieuses, entre autres. En sport, dans le journal Rémi Sport, Jeux Olympiques, 400 mètres, Chir Diouf passe en demi. Le même journal nous parle de Mercato, Habib Diallo, proche de Lens. Record pour terminer, Jeux Olympiques 2024 toujours, Maroc et Égypte tombent. Ce sera l'Espagne, France pour le sacre. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.